C'est l'histoire d'une petite fleur dans une autoroute, se laissant aller au gré du vent des voitures. Une petite fleur, spectatrice de la réalité qui la vitrine, elle s'abandonne à la contemplation des machines. Une petite fleur, transparente, qui fuit de son écran de poussière. Et elle contemple les voitures qui illuminent de lumières sombres son âme volubile. Les véhicules sur la traque d'un chemin tout tracé, dualisant le courant naturel des vents. Les véhicules tout métal et peinture, les véhicules qui ne sont que parures, sans odeur ni parfum, vitres fermées sur le cœur des passants. Et le froid, la fleurette, et ce n'est pas à cause de la température, et la froide regard, et la froide lumière qui serait autre que ces phares humiliants. Et elle chavire à chaque voiture, alors qu'elle, elle est stationnaire, encarcanée dans son carré d'asphalte. Elle troquerait bien le paysage pour un de ses voyages, mais, pétrifiée dans sa plate bande, elle se statifie sur le podium de sa vie. Elle visionne le trafic de la rapidité, pfiou, pfiou, la pression dans son immensité, pfiou, pfiou, un univers à double sens. Et les voitures passent comme ses pensées, un attachement de possibilités, son ancrage délaissé à la dernière idée, et déjà il oublie ce qui s'est passé. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, ne sachant pas qui suivre et pourquoi. Elle ne bouge pas, dispersée par tous les horizons. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle serait emportée dans les tourbillons. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle serait alors comme un oisillant. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ouh ! Et la fleur tourbillonne et elle danse malgré elle, et elle sent le sorcelles de virer de sauvagement. La fleurette se transforme en derviche tourneur devant ses inconscients, la dernière des fleurs. Il n'y a rien qui tienne lorsqu'on est dans la tempête, le vent dans tous les sens, les klaxons de tonnerre. Mais une fois dans la mêlée, un morceau de soleil, elle s'y accroche, s'y tisse, s'étire Ainsi bien qu'il ne reste qu'une dentelle entre elle et la terre. Elle s'enflamme, s'embrase, se chauffe, elle devient feuillet, elle n'est plus matière, elle est météore, elle est multicolore, elle fusionne des raisons jusqu'à ce que le soleil Lui disent un secret. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule, près de moi? Tu vas te dessécher. Je ne puis t'abreuver. Tu as besoin de l'eau pour te nourrir. Tu as besoin de miroirs pour voir ta couleur. Redescends doucement, car il y a entre moi et le doute, une terre pour toi. Prends mon cœur sur ta route, je t'illuminerai partout de l'intérieur. La petite fleur l'entend, l'écoute et accepte tranquillement le poids des choses. Tranquillement, un jour sur deux, un petit peu. Elle refait connaissance de ses sens. Et elle sent une nouvelle perspective que, du haut de son atmosphère, elle n'avait jamais entrouvert une perspective qui était là depuis tout sept ans, juste derrière. une fleur et ses soeurs, une fleur et un champ. Et elle s'espoire, s'immisce et elle devient rochie. Et elle devient racine. C'est une fleur montagne. Un cœur qui va au sommet d'une colline. ventre et cratère, ventre et cratère, veines et rivières. Elle découvre une puissance qui était centenaire. C'est une fleur messagère. C'est une fleur messagère. Une fleur guerrière. blindée de douceur, forte de tendresse. Une âme à mille pétales qui respire lentement. C'est une femme montagne. Une femme rocher. Un volcan calme et tranquille qui s'ancre pour chanter. une fleur et ses soeurs. Une fleur et un champ. une fleur et ses soeurs. Une fleur et ses soeurs. Une fleur et ses soeurs. Une fleur, une fleur et ses soeurs. Une fleur et ses soeurs. Sous-titrage FR ?